Qu'est-ce que tu as fait quelque chose, Jean-Marc ? Je ne sais pas. Vos revendications ? De l'argent ? Pour la police armée ? Ah oui. Juste dire qu'il nous prépare des jours heureux, puisqu'on nous annonce qu'il va falloir nous serrer la ceinture et rembourser tout le quoi qu'il en coûte, tout ce qui part, la dette, les millions qui sont partis en Ukraine. On nous annonce qu'en fin d'année 2024 surtout, c'est nous qui allons rembourser, c'est nous qui allons morfler, alors qu'on n'a rien demandé, on n'a pas donné notre accord pour tout ça. On n'était pas d'accord et on n'est toujours pas d'accord. Je ne m'étalerai pas sur tout le reste, tout le monde connaît, pourquoi on est dehors, tout ce qu'on combat. Vous pouvez me dire, votre prénom ? Fatna. Fatna ? Fatna. Fatna. Voilà. Vous le dites, des fois, je ne sais pas, vous êtes là pour aussi en parler à ceux qui sont autour de nous, les personnes, les parisiens ou les touristes. Vous parlez de leurs revendications ou pas ? Disons que là, dans Paris, moi, je n'ai jamais trop aimé manifester dans Paris, parce que moi, on connaît un petit peu le public parisien, c'est beaucoup de touristes, c'est ce qu'on appelle les govots. Ils n'ont pas l'air de se sentir très concernés pour l'instant, mais ça va venir. ça va venir très, très rapidement et ça va leur faire très, très mal à eux, plus qu'à nous, puisque nous, on est dégueux, on a l'habitude de vivre avec pas grand-chose et on gère notre vie comme ça, donc nous, on saura s'adapter. Mais les classes moyennes qui veulent prendre de plein fouet, ça va leur faire très, très, très mal. Alors, je les invite à nous joindre, mais voilà, je ne m'étalerai pas plus parce qu'on est tellement écœurés, en colère de tout ce qui se passe. On peut savoir ce que vous faites dans la vie ? Je travaille. Dans quel domaine ? Je suis manager, je ne le dirai pas. Ok. Dans les bureaux ? Dans l'administration, on va dire. Mais voilà, comme quoi que le gilet jaune, ce n'est pas des gens qui sont au chômage ou des SDF ou des gueux ? Non, je suis manager, je travaille au CDI, voilà, je précise et je viens le samedi. Et pour vous, ça, parce que là, on parle de ce qu'on doit payer, les Français doivent payer, c'est de plus en plus dur depuis quand ? Ça se sent dessus, bien sûr, mais ça fait... Enfin, depuis 2018, je pense bien, mais... 2018, mais bon, avec le cinéma Covid, le performance, voilà, c'est fini. Ils ont tout détruit. Ce qui me fait rire, moi, c'est qu'ils me parlent du plein emploi, mais c'est une grosse supercherie, ça, hein ? Oui, je travaille dans les services de l'emploi, donc je peux en parler, hein ? Le chômage baisse, non, ce n'est pas vrai. Ah, ils ont dit récemment que le chômage avait baissé, ouais ? Oui, ça fait un moment qu'ils le disent, mais ce n'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. C'est juste des changements de catégorie. On catégorise les gens ou les classes pour qu'à la finale, le premier chiffre du chômage qui est la catégorie A des gens qui n'ont aucune activité baisse, mais il faut savoir qu'on les met dans des catégories, on les met en formation, on les met sur des accompagnements, qui les font sortir de cette catégorie-là ? Donc c'est un jeu de manipulation des chiffres, hein ? C'est un mensonge, le président s'en est félicité récemment pour dire que ça va baisser. Non, 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 c'est faux. Ça vous a fait bondir, ça, je pense. Oui, oui, ça nous a fait bondir, mais l'INSEE confirme avec le chiffre de 11% de chômage. L'INSEE le contredit frontalement. Donc après, ça, c'est le discours pour les gens qui regardent la télé, les médias mainstream, qui disent, bon, voilà, ils avalent ça, chouettes, le chômage baisse, mais dans la vraie vie, non. Plein d'entreprises fermes, on l'a vu, hein, le confinement a tué énormément d'entreprises, des magasins, et les rideaux baissés. On l'a vu dans Paris, déjà, oui. Dans Paris, en banlieue, c'est encore pire, des centres commerciaux, des galeries, avec des magasins fermés qui ne rouvriront pas, des chaînes, camailleux, Sainte-Marina, enfin bref. Oui, déjà, quand on voit les plus gros qui ont du mal, alors il n'y a pas que les plus gros non plus. Donc là, quand on nous dit que le chômage baisse, je ne vois pas trop comment, quoi. Il a créé quoi comme emploi ? Alors il s'est vanté d'avoir commencé à réindustrialiser. Alors il a pris comme exemple une usine, je ne sais plus où, dans le Nord, et une autre à Toulouse, je ne sais plus quoi, de médicaments. Voilà, deux usines, et il se vante d'avoir réindustrialisé la France. Mais c'est une blague, quoi. C'est une blague. Donc non, je vous annonce, chers compatriotes, que le chômage n'a pas baissé, et qu'au contraire, c'est une catastrophe. On vous la cache, c'est tout. Il y a énormément de chômeurs, énormément, des gens qui ne trouvent pas de travail, et qui ne trouveront pas, c'est-à-dire lui. Mais qui ne vont plus en trouver, et qui vont avoir du mal, et qui vont peut-être plus chez le RSA, ou faire du mal. Par contre, là où il y a des recrutements, si ça intéresse les compatriotes, c'est les agents de sécurité, bizarrement. Les sécuritaires. Voilà, donc il faut le savoir, il y a des séances de recrutement chaque semaine, dans toutes les structures de l'emploi, pour proposer à des gens qui n'ont rien à voir, de devenir agents de sécurité. Surveiller pour voir ce qu'il y a des gens qui veulent, en plus ils ont besoin de manger. Non, ils nous disent que c'est pour préparer les Jeux Olympiques. Et bon, c'est dans un an, les Jeux Olympiques, gars. J'ai ouï dire, ils avaient eu du mal à recruter, ils recrutent les Jeux Olympiques. Oui, voilà, donc il y a le préfet qui a fixé des objectifs, il y a tout le monde sur le pont, le ministère de l'Intérieur, on a des objectifs en nombre d'agents de sécurité. Il y a un déficit, parce que ça fait pleurer, comme un métier à reconnaître. Voilà, ils n'ont pas envie de taper sur leurs concitoyens, non plus les gars, tant que c'est surveillé, ça va, mais quand on leur demande d'aller au contact, d'ailleurs on en a vu dans les manifs, moi j'en ai vu, les agents de sécurité, avec des forces de l'ordre. Il n'y en a pas beaucoup, ils sont très discrets, mais ils sont là, il faut le savoir. Donc agents de sécurité, oui, alors là on embauche, on embauche et on ne trouve pas. Ça ne s'intéresse pas. Donc là, ils sont dans la merde, je vous le dis, le ministère de l'Intérieur, voilà, les préfets sont sur le pont, ils ont une pression énorme, qu'ils font retomber sur tous les acteurs de l'emploi. Ils poussent un peu parce qu'ils sont pressés par le temps, ça arrive vite. Oui, c'est même plus poussé, on ne fait que ça, c'est agents de sécurité. Ça c'est important ce qu'on dit, parce que ça veut dire qu'il y a des Français qui comprennent ce que c'est, ce qui se passe, et qu'on n'a pas envie de faire ça. Qu'on comprenne que... Absolument. Même s'il y a beaucoup de Français qui cherchent aussi du boulot. Oui, même on leur dit, vous allez travailler demain, c'est pas en attendant les JO, on va les mettre, voilà, dans les manifs, ou à sécuriser des endroits, voilà, de puvoir, en appui, en appui de la police. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas travailler pour l'État, sinon ? Oui, mais il faut savoir aussi qu'il y a énormément de démissionnaires, tu le sais, Rémi, dans la police et dans la gendarmerie, il y en a eu, je ne sais plus, 10 000 ou 13 000 l'année dernière, 10 000, je crois, dans la police, 13 000 dans la gendarmerie ou l'inverse, je ne sais plus. On parle aussi de l'administration, les fonctionnaires, il y en a aussi beaucoup qui font un travail pour plusieurs, il y a un rail-bol de partout. Mais je veux dire, même dans la police et la gendarmerie, ça ne fait plus rêver. Les gars, ils démissionnent, ils ont raison, ils n'ont pas été embauchés pour ça, ils n'ont pas signé pour ça. On parle de sécurité, mais gendarmerie et policiers, ça concerne aussi la sécurité, donc c'est un boulot très dur et qui n'est plus valorisé. Surtout qu'il n'a plus aucun sens, il faut reconnaître, ils sont rentrés là-dedans pour servir, comme on dit, servir le peuple. Donc c'est la police et la gendarmerie qui vont sécuriser à la place des gens de sécurité qui ne vont pas vouloir... C'est ça. Donc ça annonce la coupe du monde de rugby, déjà. Déjà, ça arrive très vite. Il n'y aura pas assez de monde, ça se joue tout de suite. Donc il pourrait y avoir... Alors là, franchement, je ne sais même pas s'ils vont y avoir. Donc déjà, pour le mois de septembre, ça peut être compliqué pour la sécurité et puis ça va être un sacré bazar. Ça peut être un bazar. C'est clair. C'est clair. Parce qu'on n'arrive pas à... Le métier d'agent de sécurité ne fait plus rêver. Le métier de policier, le métier de gendarme, tout ce qui est sécurité, les gars, ça y est, ils sont écœurés. Peut-être que pour la police et la gendarmerie, peut-être qu'on pourra payer les gens mieux que ça. Ça pourrait aussi aider à... Je pense que ce soit une question de salaire. Pas que ça. Pas que ça. Non, je ne pense pas. Parce qu'ils n'étaient pas malheureux avant. Ils ont des avantages que beaucoup leur envient. Non, je ne pense pas que ce soit... Peut-être que si on leur donnait 10 000 balles par mois, oui, ils iraient. Mais ce n'est pas ça. Mais pour eux, ils ne donneront jamais 10 000. Mais oui... Non, mais taper sur des concitoyens. Enfin bon, mis à part les ripoux. La démission de la gendarmerie de la police, ça montre aussi qu'il y a encore de l'humain et des personnes qui ont eu marre de taper sur les manifestants. Voilà, c'est ça. Qui n'ont pas de sens. Bon, d'aller charger des manifestants, même des CRS qui jettent l'éponge parce que, au bout d'un moment, ça va une fois de temps en temps. On maintient l'offre. Ça a duré longtemps, ça fait 5 ans déjà. Ça fait 5 ans. Donc, les gars, ils sont usés aussi. Je le comprends aussi. Ils sont usés, on est marre. On dit qu'ils recrutent dans la sécu privée, ils racolent à la télé. Ils nous aiment la télé aussi. Je ne dis pas de bêtises, mais je suis dedans. Enfin, voilà. Donc, la sécurité, c'est son grand dada et sa grande inquiétude, il faut le savoir. Aussi bien le ministère de l'Intérieur que Macron parce qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus assez de monde pour contenir et la colère et pour sécuriser n'importe quel événement parce qu'ils ne seront plus jamais tranquilles. Parce que certains disent, voilà, même le président, que ça va mieux, mais ça ne peut pas aller mieux s'il faut beaucoup plus, encore beaucoup plus de sécurité pour protéger, protéger, protéger. Si ça va mieux, oui. Tant qu'il est entouré, qu'il n'y a plus de public sur les champs, qu'il ne croise plus un gouloir réfractaire, tout va bien, mais il en croisera. Il en croisera d'autres. Il tarde dans la gueule, il s'en reprendra. Donc là, vous témoignez quelque chose d'important, c'est que quoi qu'il arrive, tôt ou tard, il y a le vase qui déborde. Ce n'est pas parce que là, il y a moins de monde, donc c'est l'été, que ça se calme ou quoi que ce soit. La rentrée sera chaude, on le sait tous. La rentrée sera chaude. Voilà, on reprend des forces, on se pense ouf, ceux qui le peuvent. Il y a des personnes qui ne font pas forcément même pas rentrer en vacances, mais qui ont envie de se reposer un peu, passer à autre chose. C'est normal. Et peut-être que ces personnes-là en auront mal à la rentrée pour revenir aussi. C'est normal. On a eu le confinement, on a eu les angoisses du Covid. Voilà, ça a marché quand même. Ça a fragilisé, ça a fait éclater des familles, ça a rendu mal à des gens. Il faut du repos, il faut du recul. Mais on revient plus fort. On ne lâche rien. Merci. Merci, Damien. À une prochaine, merci, Damien. Nadia ! C'est gentil.